Yo l'équipe, c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien régalé avec les différents showcases qu'on a pu sortir dernièrement. Je pense qu'on a fait des dingueries pour ceux qui ont raté le showcase sur la Commando Ginyou, CLLF ou alors Gohan SCJ2LFZMK qui date d'il y a plus de 3 ans. J'ai calé des dingueries atomiques dans les 3 showcases, je suis à mon prime. Il n'y a pas de soucis, donc j'avais promis, parce que oui, quelle est la tête chauve que je n'avais pas droppée dans ma team ? Non, je ne parle pas de Fitz, je parle de Muten Roshi, et donc en l'occurrence, je ne l'avais pas, donc ça c'est quand même assez fou. Je ne l'avais pas, et il est 10 étoiles maintenant. Donc je l'ai quand même pas mal droppé sur le portail de Super C17, et donc on a la team au complet. Ce qui est bien, contrairement à la Commando Ginyou, c'est que je n'ai pas la team full 14. Donc du coup, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que vaut la team avec l'optimisation, en ayant les persos pas tous full étoilés. Notamment le Piccolo que j'ai 8, le Goku Bear que j'ai 7, le Muten Roshi que j'ai 10, C8 que j'ai 14, le Kid Goku 11 que j'ai 10 étoiles, je l'avais 9 et je l'ai droppé une fois sur le portail de Kid Goku GT Genki Dama, et la Bulma en leader qui, on le rappelle, a une Cap Z Waifu. Donc du coup, le personnage est à mettre en leader si vous voulez la jouer, on va la jouer tout le temps. En gros, comment ça va se passer ? On va partir avec Kid Goku dans tous les games, avec la Bulma, donc on a la synergie des couleurs, et après le troisième perso va varier. Piccolo, il peut être intéressant, notamment si il y a Migate en face. Le problème, c'est que Migate, tu vas le croiser souvent avec le Tag Goku Badak. C'est quand même assez délicat à sortir, Piccolo. Le Goku est très très fort, on rappelle que quand il se fait Rising, il obtient une survie au KO. Ça c'est très intéressant au niveau du Goku. Muten Roshi peut être intéressant aussi, selon les match-up, même si c'est, je pense, le moins intéressant à mettre, mais c'est la Cap Z HP de la team, ça c'est très fort. Et C8, tout simplement, si tu affrontes une Cyborg, C8, tu le prends. Comme ça, au moins, tu as double bleu et C8, c'est un perso qui est très problématique, mais c'est un perso qui tanque bien. Donc notamment pour permettre de contrer un petit peu le Super C17, ça peut être pas mal. Ego and Beast également. Donc du coup, au niveau des items, il faut mettre déjà celui-ci sur tous les personnages. Il est indispensable. Donc en fait, ici, tu as 15% d'HP, 10% de dégâts SP et 20% de dégâts d'ulti. Tu as ça sur tous les persos qui ont cet item. Là, ce qui est très fort, c'est que tu as 10% ici et 8% ici. Double ligne défensive et offensive, donc c'est sur tous les persos. Donc ça, c'est super intéressant. Donc en fait, là, tu as 30%. Donc c'est sur la base, si tu pars avec les 3 persos. Donc en fait, c'est une Cap Z Zenkai. En gros, c'est ça. Cet item-là, c'est une Cap Z Zenkai. Donc c'est beaucoup trop fort, sachant que c'est un seul item. Alors, sur Bulma et d'autres personnages, j'ai pas mis les mêmes items. C'est-à-dire que j'aurais pu partir triple pur comme tous les persos, sauf que du coup, Bulma, on va essayer de la faire tanky. Donc là, on a double ligne défensive et 12% d'HP. Donc vous voyez que le perso, déjà, 12% d'HP. Avec le premier item, 15% d'HP. Donc là, en 2 items, elle a 27% d'HP. C'est quand même assez sympa. Et en dernier item, je lui mets celui-ci, qui va donner de la défense strike pure par combattant de l'équipe de classe Saga Dragon Ball. Donc du coup, elle prend de la def pure. Donc ça reste quand même assez intéressant. Le kit Goku et tous les autres persos, il a le même item avec Piccolo qui, lui, est à mettre sur tous les personnages. Et on va les mettre celui-ci. Il va donner en plus de la force, de la défense pure strike si on a un Saiyan dans l'équipe. Kit Goku, c'est un Saiyan. Du coup, on est bien, on sait qu'il sera là à toutes les games. Et on a de l'attaque blast sur la base, plus de l'attaque blast pure s'il y a un régène qui fait partie des combattants de l'équipe. Donc en gros, quand dans des games, on va prendre Piccolo, on va prendre 10% pure en plus. C'est quand même très intéressant. Dans le showcase, on va essayer de jouer tous les persos. Comme ça, au moins, on montrera un petit peu tout ce que font tous les persos. Et bien sûr, cet item-là qui va donner 12% de dégâts spés, de la défense strike et blast sur la base, plus de l'attaque blast et strike pure par combattant de l'équipe de classe DB. Ce qui veut dire qu'ici, tu as jusqu'à 15% pure offensivement pour les deux valeurs. Donc en fait, c'est beaucoup trop fort. Pour le Muten Roshi, je n'avais plus d'item que vous voyez juste ici. Donc celui-ci, que je viens de vous présenter juste à l'instant. Donc je lui ai mis lui. Parce que, étant donné qu'on va toujours le jouer avec Kid Goku, et que Kid Goku est Movie, ce qui n'est pas le cas de Piccolo et de Goku, ni de Bulma, et bien, cet item-là donne de l'attaque blast pure par combattant de l'équipe de classe Movie. Donc vu que tu as lui et Kid Goku, et que ça va jusqu'à 6%, tu peux monter jusqu'à 12% pure. Donc vu que tu n'as que deux persos, tu vas perdre 6%. Ce n'est pas très grave. Mais ta double ligne défensive en plus et 12% pure, ça reste quand même très très cool. Donc voilà pour l'optimisation. Je pense qu'au moins, vous avez toutes les explications. J'ai mis du temps à farmer tous ces items. Je pense que ça a dû me prendre facilement, sans vous mentir. Je ne vais pas parler en zéni, parce que ça, c'est des milliards, je pense. Mais en termes de gomme, je pense qu'on est sur du 5000 gomme, à peu près. Sachant que la majorité de mes items, je les ai fait à l'Ultra Bonanza, pendant le festival, et on a eu une seule fois l'Ultra Bonanza. Il faut compter 5000 gomme. Donc tu fais ça hors période d'Ultra, ou de Mega, ou je ne sais pas quoi, Ultra Bonanza, ce que tu veux. Je pense que tu peux doubler la mise. Donc ça, c'est quand même à préciser. C'est parti, on le game, les fons ! Une fois, Toshi ! Je ne vais pas parler de tes yeux bridés, mais c'est ça qu'on te demande. Il n'y a pas à parler. C'est ça qu'on te demande. Donc là, il y a double rouge. Donc on va partir, tout simplement, en double bleu. Donc là, on va commencer la game avec Lunch. On a Kid Goku, et on va partir avec C8. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ils vont se dire, mais la team, elle est guise. Je veux dire, il n'y a pas de cap Z Zenkai. C'est la seule team du jeu, qui fait l'exception à la règle, qui n'a pas besoin de cap Z Zenkai, tout simplement parce qu'en fait, la team, de par les items qu'elle a, c'est la seule team du jeu qui a ça, en fait, les devs, ils ont dit quoi ? Ils se sont dit, la team, elle n'a pas beaucoup de persos, on ne va pas pouvoir en sortir tout le temps. Donc du coup, comment ça se passe ? Eh bien, on va mettre des items broken, pour que la team s'auto-suffise avec les items, et donc n'a pas besoin forcément de mettre des cap Z Zenkai. En gros, c'est ça. Et vous voyez, elle a 3 millions de lutins. Bien joué, ça va. Et vous allez voir que la team va énormément tanker. Vas-y, pas de souci. Et là, d'ailleurs, vous allez être très contents, vous savez pourquoi ? Parce que Ikwayo, ça va me rappeler vraiment de très bons souvenirs. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, hop, hop. C'est plaisir, les gars. Donc là, on va aller monter la jauge. Alors Bulma, il faut savoir une chose, c'est qu'elle n'est pas là pour taper. Euh, oui, Bulma. Vous m'avez matrixé là avec Lunge. Le truc, c'est que ce perso, il est là vraiment pour... Ok. Donc le kit Goku, il faut essayer d'aller rentabiliser la jauge en faisant des cartes qui ont le Dragon Ball. Et cette team, elle est très complète. Il y a beaucoup, beaucoup de soins aussi, d'ailleurs. Je suis mort. C'est 8, il est bien au cover. Donc la verte permet de ramener les alliés. Il y a du support. Elle enlève une DB. Et il y a vraiment moyen d'aller chercher des perfect dodge très rapide avec ça. Donc là, on joue le... Comment expliquer ? Avec des termes plutôt adéquates. Là, on joue le fantasme de Blast. Pour ceux qui comprennent, non, non, je ne parle pas de son fantasme. Ce n'est pas d'aller au Camp Nou ou au Bernabeu. C'est d'épouser Kit Goku. Voilà. En fait, Kit Goku, s'il était sur Terre, ce serait son rêve. C'est entre vous et moi. Quand même. Respecter chacun son fantasme, les gars, vous savez. Qui sommes-nous pour juger, après tout ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? 3,4 millions quand même, le Kit Goku. Ah, j'ai voulu. J'ai break. Euh... On va une G. On ne tuera pas, mais... Parce que le cas, je ne peux plus. On lui fait un bisou s'il passe par là, le frérot. Ah, on a tué. Et si, on a tué. Et si, 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 on a tué. Et merci les items. Si, si, on a tué. Regardez le main. Regardez, on est full life. On est full life. Et Bulma, regardez les dégâts qu'elle a sur Gohan with 10 étoiles. Franchement, la team, elle est... C'est excellent. Et ma team est full life. Et là, on pourrait croire que c'est imperfect. Non, non. C'est juste que la team se heal beaucoup trop. Première game, première win. Vous avez vu à quel point la team est... En fait, c'est pas une team où tu vas avoir un Super C17, qui va... Tu vas avoir des one-shots de partout, etc. Mais elle est tellement complète. En fait, elle s'auto-suffit. Et là, prenez en compte que je joue un perso qui est Zenkai depuis... Peut-être Saint-Gétorix. Donc, voilà. C8, très fort. Et Kid Goku qui n'est pas 14. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Il est 10 étoiles. Donc là, on avait étoile équivalente avec son Beast. Sauf que... Ben, vous l'avez vu. Bon, Kid Goku, il n'a pas de 4 Z Zenkai. Comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure. Et Beast, il était sous 2 Z Zenkai. Ça changerait. Rien à dire. Rien à dire, honnêtement. Bon, c'est là où du coup, ça va être problématique. Parce que j'ai envie de jouer tous les persos. Mais à la fois, Mutant Roshi... Ne te permet pas de... Tu ne peux pas le sortir comme ça, tu vois. Donc, c'est... Parce que toutes les games, tu vas soit avoir Beast. Toi, tu vas avoir Super C17. Donc, c'est très compliqué. On verra si on a l'opportunité de sortir au moins une game. Mais, c'est quand même quoi. Et là, en vrai, je dois repartir avec le... Bon, vous savez quoi ? De toute façon, à faire un live, on ne va jouer que ça. Et à la fin, on ne sélectionnera que les games en ayant joué. En tout cas, dans le test, qu'on mette tous les persos en avant. Plus. Mais ça ne veut pas dire que l'opti n'est pas là, tu vois. Mais que quand je dis opti, c'est au moins que les 4 Z Zenkai soient convenables. Alors, il est beaucoup de noeuds. Donc, je n'ai pas envie d'être de mauvaise langue. Ouh là, ça va tanker, je pense là. Ah ben là, Pai Kwon, il faut switch. Là, il faut switch. Ok. Ok, ça n'a pas fait le deuxième pas de côté. Ça a l'air de pas mal joué. On va enlever C8. On détruit les cartes, DB. Putain, là, ça va faire mal. Triple Z Zenkai, en face, on le rappelle. Juste au cas où, on le rappelle. On lui a fait mal. On lui a fait super mal, putain. Là, le bise va faire mal. Tu me diras, normal, bien joué le break. Mais c'est pareil, ça t'entra le creux. Par contre, là, ce P est piffé. On va te mentir. Il y a un play assez chiant, là. Oh, la flingue. Oh. Il s'attendait peut-être au switch, là. Ça joue bien. On prend les mêmes euros. On commence, hein. Ça joue bien. J'ai du mal à l'attraper, là. Il fait en sorte que je ne l'attrape pas. C'est bien joué. OK. Il a transformé. Ça va, OK. M Rising, j'ai la survie. Donc, il reste pas mal. C'est mieux d'obtenir le banc ou les items en premier. Le banc, c'est vrai. Et après, les items. Pour le coup. En fait, quand tu as ton trio, il vaut mieux que tu aies le banc et après, tu t'occupes des items. J'ai un gameplay, j'ai envie de serrer. Que d'étape attaque. C'est très chiant. OK. Pas mal en Clash, là, en plus. Oh là là, il a envoyé Beast alors qu'il pouvait envoyer l'autre. Je vais serrer. Et ouais, du coup, là... On a du mal à l'avoir envoyé. La game, elle n'a pas avancé beaucoup. Vu que je me jette. Et que lui, non. Bon, là, par contre, tu vois que... Là, honnêtement, il n'a pas rigolé, mon Kill Goku. Il n'a vraiment pas rigolé. Il ne faut pas que je me jette, les gars. Vous voyez, la team se soigne. Dommage, j'ai rapé. OK. Je vais à transfo, là. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Il a mal transfo. Pour le coup, il joue très, très bien, là. Même s'il joue passif et tout, il n'y a pas de souci, tu vois. J'ai récupéré l'ATP avec le main d'Achan. Qu'est-ce qu'on lui cale ? Mid-life, alors que Beast, je rappelle que le perso réduit. Il réduit les dégâts à la transfo. OK, si il y a une SP, est-ce qu'on laisse à Chan ? Ou est-ce qu'on envoie lunch ? On va le laisser, voir s'il tanque. Ah oui, le tanque. Moi, je suis désolé, ça me surprend de ouf, quand même. Là, j'ai main, donc il y a du soin, un peu. J'avais strike, mais visiblement trop tard. Parce que tu vois, ça reste quand même important de montrer quand tu perds aussi, parce que là, je pense que j'ai perdu. Mais la team, en fait, elle ne faiblit pas. Là, le joueur est juste meilleur, là, pour le coup. Mais, c'est très fort. C'est très très fort. Parce qu'on arrive, depuis tout à l'heure, on se fait taper. Là, pour le coup, je joue assez mal. Et lui, en face, il est très passif. Il ne prend pas d'initiative, à part pour me punir. Donc derrière, tu le sens. Tu le sens, ça se voit. J'ai dit lunch encore ? Putain, j'ai un problème. Mulma, pardon. Mulma. T'es pas, T'es pas, T'es pas. T'es pas, T'es pas, T'es pas. T'es pas, T'es pas, T'es pas. Là, du coup, on est bien, parce qu'il n'a pas de côté. On a quasiment récupéré la TP. Ça, par contre, il faut vraiment avoir du cul de zinzin, quand même, pour me détruire l'ulti. Quel perso de merde, liste. C'est vraiment un délire, ça. Là, il y avait un mort, sinon. J'aurais pu combo. OK. Et on va tenir, je pense. On va tenir, les gars. La game va aller au timer. Alors, je vais la perdre au timer. Mais, les gars, imaginez si j'avais mieux joué, on aurait pu la win. Je perds de 10 millions de dégâts. Il avait rising juste avant. J'ai rising, moi, les gars, ou pas, dans la game ? Attendez, les gars, est-ce que j'ai... Honnêtement, là, je sais même plus. J'ai rising dans la game, ou pas ? Parce que, du coup, si lui a rising juste... J'ai rising, moi ? J'ai rising qui ? Les gars, la game était tellement longue que, du coup, j'ai zappé. J'ai raté le rising. Dans le vent, OK, OK. Ah, oui, 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 oui. C'est quand il était sur Paikon, enfin, sur Gogeta, et il a switch sur Pan, je crois, ou un truc comme ça. Donc, en fait, je me suis auto-saboté à ce niveau-là, au niveau du différentiel de dégâts. Mais, finalement, la game était très longue. De toute façon, le showcase va être assez long pour la saga DB. Mais la team, elle s'en est très, très bien sortie. C'est juste moi qui ai été moins bon, il a été meilleur. GG à lui. Mais la team saga DB, c'est très bien illustré. Franchement, Hachan, dans cette game, store-class. Et les dégâts qu'a pu caler aussi Kid Goku, avec la verte qui régène une partie de la TP, bon, on le voit que la team, elle est très forte. Et ça, honnêtement, c'est un plaisir de ouf. Sachant que là, on le rappelle, il y a une ligne pure d'attaque blast sur Kid Goku qui ne proc pas parce qu'il n'y a pas de régène dans le trio. Donc, ça, c'est à prendre en plus si on joue Piccolo. Donc, c'est très, très fort. Donc là, Raytoko, j'ai 4. Donc là, du coup, je me tape. Parce que c'est toujours le même problème. Vous voyez, on a soit Super C17, soit Beast, ou les deux ensemble. Parce que les gens savent très bien que c'est les persos de nos skills à jouer actuellement. C'est les plus forts pour, on va dire, prendre l'ascendant. Donc là, du coup, on va... J'ai envie de changer. On va prendre le Goku. Parce qu'il y a le Kid Goku et... On va pas se prendre ça. Donc là, vous voyez, mon Goku vert et 7 étoiles. Étoiler ce perso, c'est une machine. Je préfère vous le dire. Il a une survie au KO si on se fait Rising, d'ailleurs, ce perso. Au cas où vous ne le saviez pas. Je vous l'indique. En fait, Kid Goku, regardez, il est 7 étoiles en face. Il est 7 étoiles, mon gars. Regardez comme il tanque avec le heal. Pour moi, c'est l'un des pires persos du jeu, lui, actuellement. C'est l'un des pires persos du jeu. Par contre, vous avez vu, 7 étoiles. 7 étoiles contre 7 étoiles. Urma ! J'aime trop, aussi, sur DBL, les dialogues. Par contre, le Kid Goku, là. Regardez, regardez. Vous voyez le combo que je dois lui lâcher ou pas ? Alors, avec Reitoko, je ne sais plus si on se Rising. Le problème reste le même, c'est que... Très bien joué. Bon, Reitoko, excellent joueur. Excellent, excellent joueur. Mais est-ce que vous avez vu le nombre de cartes ? Après, ses persos sont boostés. C'est ça aussi le problème, tu vois. Kid Goku, j'ai lâché, je pense, au moins 10 cartes, là. On est d'accord ? J'ai au moins dû lui lâcher 10 cartes. Et là, je pense qu'il meurt. Il meurt, pourquoi ? Parce que l'ulti de Gogeta, c'est l'ulti qui fait le plus mal du jeu avec VBU. Et derrière, différentiel d'étoiles, tout simplement. C'est dommage. Là, je n'ai pas vraiment la RNG avec moi. Sachant que j'avais bien... J'avais dominé l'open. J'avais dominé l'open, ça c'est assez dommage. Et Kid Goku, regardez, 7 étoiles, il va le tanker. Il va le tanker parce que ce perso, c'est de la merde. Ah non. Il ne le tank pas. Et je pense que Reitoko pensait qu'il allait le tanker, à mon avis. Là, Kid Goku me fait un boulot dans cette game. Bulma ! Les dégâts de Bulma étaient vraiment propres là. Sachant qu'en plus, elle avait l'anulif. Gogeta 4 est revenu. Ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Putain, là, le fait que j'ai attaqué, putain, j'ai vraiment eu du cul, là. J'ai vraiment, vraiment eu du cul, putain. Regardez, les gars, la verte. Vous voyez dans ce genre de situation, la verte ? Régène de TP. Très bien joué, ça. Là, j'ai mal joué. Il a mieux joué que moi. Il a bien de tempo. Mais est-ce que vous voyez le délire ? Il a une verte, là. 100%. Putain de merde. J'ai flop. J'ai flop sur un tackle. Mais la game, encore une fois, est exceptionnelle. 4 étoiles, là. On rappellera qu'il est 4 étoiles en face. Alors, là, c'est simple. Soit je la joue en cancer, je rising, c'est gagné. Ok. Soit je la joue fair play. Vu que je suis fair play, je vais... Rising. Donc, je perds. Mais, rising, si ça passait, c'était win. Je suis fair play. Je ne sais plus si avec Raycoco, on se rising ou pas. Dans le doute, je ne rising pas. Ceux qui... Ont de la team YouTube, je préfère le préciser. au cas où. Mais bref. Tout ça pour dire que, en ladder, c'était rising. Donc, en gros, la game était win. Là, je n'ai aucune possibilité. Parce que le problème, c'est que je suis dans une situation où... Où... J'ai... Je suis dans une situation où... Comment dire ? Si je blast... Ah non, mais c'est des coups de fusil. C'était compliqué. Bref. Je n'ai pas rising, mais en gros, j'aurais gagné. Enfin bref. Ce n'est pas grave. Encore une fois, on s'en shoot gagné ou pas. La game était win. Et on avait quand même en face de nous des persos boostés. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai que j'avais zappé les balles de fusil. Donc, tout ce qui est les cailloux de pan, de bras, etc. Ne passe pas à travers... Enfin, passe à travers, justement, la verre de Super C-17. Donc, du coup... Et ça, ça peut être fort, d'ailleurs. Ça peut être fort, d'ailleurs, les gars. Pourquoi ? Parce qu'à l'avenir, on peut avoir d'autres personnages. Qui pourraient être dans ce sens-là. Genre, par exemple, des persos de Dragon Ball Daima. Si ça se trouve... J'en sais rien. Là, j'invente, je suppose, etc. Si ça se trouve, par la suite, dans Dragon Ball Daima, on va avoir plein de persos qui ne vont pas forcément avoir des... 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 Des blasts avec de l'énergie, tu vois. Donc, il y a des trucs à penser un petit peu. La saga DB... D'ailleurs, petite dédicace au frère Oedio. Il en avait parlé. Il avait dit une phrase, et je me rappelle très très bien. Parce qu'elle m'avait bien marqué. Il avait dit... La saga DB, aujourd'hui, bon, c'est très fort, etc. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'avec les items qu'ils ont mis, imaginez le jour où ils vont mettre Piccolo Daimao Ultra. Daimao Ultra. Ils vont mettre Kid Goku qui transperce Daimao avec le point. Ultra ou LF ou peu importe. Ils vont mettre les personnages de Dragon Ball Daima. Parce que ça va être des enfants. Dragon Ball Daima, c'est octobre prochain. Je crois. Donc, ça va arriver très vite. Ce n'est pas impossible qu'on ait du Dragon Ball Daimao pour le festival de l'année prochaine. Donc, ça peut aller très très vite, cette team. Quand on voit les persos qui sortent aujourd'hui, comment ça peut être par la suite ? Cette team-là, les gars, c'est une team qui a aussi un avenir. Il y aura moins de persos, mais elle a un avenir. Et avec les items, attention à la dinguerie. Voilà ce qu'on demande. Alors, du coup, là, là, Kigoku, on va quand même le prendre, mais il ne faut pas se faire attraper par Migate. Et là, du coup, je n'ai pas envie de prendre la Bulma. Donc là, on va perdre une Cap Z. Mais là, je ne peux pas prendre Piccolo. Par contre, on va prendre Muten. Je pense que là, on va partir comme ça. On va partir comme ça. Alors, Muten, c'est cover Blast, je crois. On va partir comme ça, là, je pense. Les gars, je... Apparemment, sur l'esprit, Butel, il fait mal. Je sens que la game va me faire serrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est quoi ces dégâts, là ? C'est quoi les dégâts qu'on a calés, là ? Oh ! Balance, hein, tant qu'on heal. Franchement, ils sont tellement beaux, les persos. Regardez le heal. On lui a enlevé la survie, là. Je crois qu'on lui a enlevé la survie. Alors, quand même, c'est que tu lagues tellement fort, mon cochon. Ok, donc, là, du coup, il a... Ah, mais Gaté était 12, hein, c'est ça ? Gaté, 12, c'est quand même un perso bien offensif. On va voir si il me tue. Je te rappelle que le Goku pied-nuit Il a récupéré une survie. Cigarizing. Oui, le temps. Attends, on va se pé, là. Ah, c'est dégâts, ça. Parfait. Trop spam. On peut le tuer, là, c'est magnifique. Ok, on l'a tué, Mance. D'accord. Là, ce qu'on veut. C'est mort, il se soigne, carrément. Il se soigne, frère, sur les dégâts. Vas-y, on balance pour l'ulti. Il a... Qu'est-ce qu'il a arrivé, Yann? On va faire la verte, là. Arrête de kick. Master class. Master class. Dommage. Alors là, on va le... Est-ce que je fais proc la mécaque ou pas? Il fait mal, quand même. Écoutez, les gars. Je pense qu'en face, on avait quand même une team bien opti. Le Goku a fait son job. Muten Roshi a fait son job. Je pense que ce sera la seule game où on les verra, parce que malheureusement, la méta n'est pas adaptée pour eux. Alors, le Goku, tu peux le mettre... Après, je n'ai que 7, là. Les gars, je n'ai que 7 étoiles. Il a 7 étoiles en plus qu'il peut obtenir. Donc, vous voyez déjà comme le perso est plutôt intéressant. À savoir que là, sur un Rising, le perso survit. C'est vraiment super intéressant. Il faudrait qu'on ait une game où on puisse sortir le Piccolo. Et globalement, on est très très bien. Après, il y a Cell. Vas-y. Je vais la prendre. On verra bien. Là, je n'ai aucun intérêt à prendre Piccolo encore. Mais c'est un peu de fou. Alors, je ne vais pas prendre lui. Je ne vais pas prendre Muten. Je pense que là, je vais tenter un coup de poker. Je vais partir comme ça, je pense. C'est un coup de poker, là. C'est vraiment un coup de poker. C'est pour tester. Il y a MVP, mais bon, bref. Tu as compris quoi. Allez, Piccolo. Qu'est-ce que tu fais ? Ça va pour l'instant. Il y avait le même nombre d'étoiles, là. Les persos, les deux ne sont pas boostés. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on lui détruit les cartes, en plus. Il a une verte, hein. Ne me faites pas dire qu'il a une verte. 100%. Là, c'est bon. Ce qui a du calme, un peu dans la gueule. Je crois qu'il ne me défie plus. C'est parfait, ça. C'est une masterclass. C'est chier, le ki. Vraiment, le ki. J'ai envie de serrer avec ce perso. Enfin, avec ce ki. Non, en fait. Là, on essaye de lui détruire des cartes, de le bloquer. Sauf que là, il récupère la jauge. Donc, du coup, c'est très compliqué. Ah si, il récupère des cailloux. Ah si, il lance des cailloux. Je crois, c'est 8. Là, il bat, c'est vrai. C'est une team que je n'ai jamais jouée. Regardez le coup des cartes. Regardez le coup des cartes. De C8. Non, c'est C8. Pour moi, C8, c'est vraiment une très belle réussite. J'ai flop. Allez, les gars, putain. Sans déconner, les gars. Ça, c'est quand même un énorme problème, l'augmentation du coup des cartes dans cette team. On va backflot. Je vais avoir la dernière DB. Merci. Merci. C'est un petit temps. C'est tellement stylé. Pas tenté. Est-ce que MVP y passe? MVP était 14, je crois, non? Il n'y passe pas. Le combo était vachement loin. Il y passe, là. Il n'y passe pas. Il n'y passe pas, hein, ce perso. On va le tuer, là. On en a besoin. L'animation d'ulti de Piccolo est tellement... Franchement, elle est masterclass. Masterclass. Donc, on arrive à tuer Cell. Alors, je suis très surpris qu'on n'ait pas tué MVP, mais encore une fois, différentiel d'étoile. MVP est 14. Mes persos ne sont pas 14, à part ses 8. Il est plutôt un perso défensif, donc... Encore une fois, c'est normal. Je vais détruire une carte, ça, c'est bien. Ah non, c'est la main, je crois. On détruite une carte ou c'est la main, je ne sais plus, ce perso. Là, derrière, on est bien. Je ne sais plus, du tout. C'est pas un vent. La kill Goku, c'est trop fort. La kill Goku, c'est trop fort. C'est trop fort. La team, elle tourne vraiment très très bien. Ah, c'est passé. J'ai tenté le Moon. J'ai tenté. C'est passé. C'est passé pour lui. J'ai eu un petit cran de retard. Après, le truc, c'est que j'étais à distance rapproché. Donc, ça joue, quoi. Et on termine avec C8 qui va lâcher son meilleur ultime. La game est très intéressante, honnêtement. On avait quelque chose d'assez optim. Alors, le Super C17 était peu utolé. Mais quand tu regardes le reste, et on va dire la team dans sa globalité, écoutez, je trouve que c'était plutôt bien. C'était plutôt très très bien. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est très propre. Sachant que là, encore une fois, mes items sont, pour la plupart, Z, Z+, on peut peu les maxer, encore. Donc, ça veut dire récupérer des pourcentages supplémentaires, que les persos récupèrent plus de def, plus de dégâts. Et encore une fois, c'est pas les plus étoilés. C'est quand même pas mal étoilé, mais c'est pas les plus étoilés. Ah, c'est une game de fou, ça. Par contre, son kit Goku 9... Ah, ça va être infernal, là. Là, en face, on a... Vous voyez que ça backflotte à chaque fois. C'est quand même assez terrifiant, ça. Les dégâts qui calent. Il est 7 étoiles. Il est pas boosté. On affronte des persos qui sont boostés, les gars. Ça, il faut le comprendre, vous voyez. Là, je vais directement mettre ses 8 pour détruire les cartes. Ok, le perfect dodge. C'est pas surpris, hein, forcément. Mais c'est bien joué. Et ça lag. Pourquoi je ne suis pas surpris que ça lag ? C'est... Voilà ! Ok, il a TP. Bon, ben, on a un gars qui lag. Alors, c'est pas des lags en mode... C'est injouable, hein. Mais, ben, ça reste des lags, quoi. On a le même nombre d'étoiles entre le tag Gokubadak et mon kit Goku, sauf qu'il est boosté. Et là, vous voyez, le Goku, il tanque bien. Quand il a l'avantage type. Et encore que... Ben là, regardez sur du neutre. C'est vraiment propre. Et là, il a crit. On ne tue pas. On ne tue pas. 7 étoiles, hein. On rappelle, 7 étoiles. Moi, je n'ai rien à dire. Honnêtement, je n'ai rien à dire. La team s'illustre très bien. Parce que les boosts, en fait, c'est le fléau du jeu, les gars. C'est 8. Le problème, c'est que, tu vois, le... Le nerf des bébés, ça se ressent quand même de ouf sur... Ça se ressent de ouf sur le... Ça se ressent de ouf sur le kit Goku. Rire. Et soit normal, mec, il n'a pas switch. Il a... Après, ça se trouve, c'est un viewer. Ça se trouve, c'est un viewer et... Et il connaît mon gameplay. Mais qu'est-ce que tu fais, oh ! Qu'est-ce que tu fais, Goku ? Il a... Il a transfo le beast... Pour le switch ? Les gars, je vous jure, je suis... C'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, mais... C'est moi qui suis débile ? Non, expliquez... Mais quel est l'intérêt de faire ça ? On a récupéré l'avantage type. Vous comprenez ou pas ? C'est incompréhensible. Là, il avait juste à me spear, par exemple. Ok. On a enlevé la survie. Les gars, on a une game de zinzin en face de nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par contre. Regardez qu'il est au cou. Oh là 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 là, mais là, le boulot, le boulot, le boulot, les gars ! On s'approche de lui, on reset le combo, on le one-tap, il TP, on rising, ça passe et ça dégage ! Les gars, je suis in the crân, in the crân, je suis... Putain, on a vraiment mis le coup, là, je suis content. On pourra montrer une game exceptionnelle et c'est magnifique. Masterclass. Masterclass ! C'est pas joué, ça. C'est dans la zone. C'est quel manga, ça, déjà ? Ça passe pas. Ah là 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 ! Vous voyez ? Ça, c'est un point aussi qui est très important à dire. On va en parler juste après. Hachan, c'est Hachan, c'est... Tellement de poulet, Hachan. Ça, c'est un point et là, il n'a pas vu qu'il est anti-cover. Du coup, la SP, il est mort. Même pas. Même pas besoin. Mes trois persos sont en vie. Les gars, je pense que cette game est vraiment révélatrice de la puissance de la team. Alors, quand tu es moins bon qu'un gars, on a une game où j'ai été moins bon qu'un gars, il a gagné. Super. Comme dans tout. Là, on a été meilleur dans la game. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va l'affronter 10 fois, on va le gagner 10 fois. Ça n'a rien à voir, on peut perdre aussi. Mais tout ça pour vous dire que, face à de l'optimisation et des persos boostés, Saga DB, vous le voyez, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que les gens parlent sans savoir. Et encore une fois, le joueur en face, il n'était pas mauvais. Loin de là. On était dans sa tête. Ça arrive, ça peut m'arriver à moi aussi, qu'on soit dans ma tête, il n'y a pas de souci. Mais, il ne connaissait pas, et ça, je suis persuadé, qu'il ne connaissait pas le kit des persos de la Saga DB. Parce que, faire la paralysie sur Hachan, qui ne la prend pas, je pense qu'il aurait été capable de me rising le Goku SSJ, le Goku SSJ, pardon, le Goku pieds nus, vous savez, le vert, plus le rising, il a une survie au KO. Pareil pour l'anti-cover avec le kit Goku. Et donc, du coup, en fait, on avait cet avantage que lui ne savait pas ça. Et donc, en l'occurrence, vous voyez que les persos, ils ont énormément de points forts. Et encore une fois, je me répète, ils ne sont pas 14 étoiles. Il y en a certains, même loin de là, comme le Goku pieds nus, qui a fait un boulot de fin. Je suis vraiment content de cette game. Elle est vraiment, vraiment excellente. Vous verrez. Mais là, on a une belle GT. Vraiment, vraiment une belle GT. Et bras 14, d'ailleurs. En vrai, bras, moi, me casse les pieds. Vraiment. Alors là, ça tombe bien qu'on ait eu la... Putain, regardez les DB. Regarde les DB. Quelle folie, ça aussi. On va lui la spé. On va lui faire des dégâts. Je suis curieux quand même d'avoir votre retour. Alors, le break était volontaire. Je m'envoyais. Ah-Chan était quand même plus intéressant à mettre sous cover. Donc là, j'ai quand même un... Maintenant qu'il laisse de Ah-Chan, putain, bordel. Elle est boostée, là, bras. C'est ça, le truc. Quand c'est ça, le truc, c'est qu'elle est boostée, frérot. Et là, il me manque plus de DB. Quelle folie. Et là, son super C-17. Vous voyez, moi, par contre, je vais dire un truc. Je vais rejoindre la vie. Et je n'ai pas testé en showcase GT. Mais je trouve que GT, ce n'est pas ouf. Vraiment. On m'a 100 classes. En fait, GT, le problème, c'est que... La team, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire ? La team, en fait, elle n'est pas Blast. Elle n'est pas Strike. Ce n'est pas ce qu'elle est vraiment. Enfin, c'est... Pour moi, GT, ça sera vraiment fort quand il y aura le prochain perso. Et le prochain perso, normalement, devrait être Gogeta Ultra, je pense. Il sera jaune. Là, le perso, il est jaune ouvert. 100%. Et je pense qu'il sera jaune. C'est ce qu'il manque comme couleur à la film. Il est esquivé, en SP. Par contre, il y avait beaucoup de cut de... Mais C8, on tape un tank, là. C8, tu es un tank, frérot. Tu es un tank, C8. Est-ce que tu t'en rends compte, quand même ? Tu tapes le plus gros tank du jeu, là. Et tu lui mets des dégâts. Dégâts. Mais frérot, ça... Je ne sais pas si avec Shire, on joue avec... Je ne sais pas si on joue avec Rising ou pas. Je ne vais pas le faire dans le doute. Comme avec Raichu. Mais quand même, sur un showcase, il est assez... Cool. J'ai... Voulu break. Ulti. Et dans Wicked Goku, je ne pense pas que je tue. Parce qu'il est 9 étoiles, boosté, plus gros tank du jeu. Ouais, je pense, par contre, que le prochain... Pour moi, le... Bon, on a une calme de vos dégâts. Pour moi, le prochain... Bien joué ! Pour moi, le prochain UpGT, déjà, c'est... C'est... Un perso strike. Donc, effectivement, si... En fait, ça va dépendre. Parce que, du coup, tu mettrais quoi ? Tu mettrais double Gogeta ? En fait, tu me diras que Gogeta 4 va permettre de le cover. Ce n'est pas déconnant. Non, les balles de Bulma, elles ne se font pas absorber. Donc, ça, ça reste quand même intéressant. Mais Bulma, elle est forte pour... Tu sais, elle a comme lunch. Oh là là, le... Premier mauvais coup de chance. De notre part. Tu vois, c'est vraiment pas de... Tu vois, ça, c'est fort, ça, avec ses... C'est tellement fort. Mais regardez le tank que c'est, putain de merde. Je vais le laisser, là. Peut-être un risque, hein, mais... Je le laisse, c'est vraiment pour la vidéo, pour un peu le plaisir. Le tank, le serré. L'acqua. Montre. Montre-moi ça. Non, mais il a cru qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, c'est... Ça, c'est un détail, ça. Mon dieu, ce qu'on a mis. Je suis fucké. Je ne m'attendais pas à tuer. Ah, ça, c'est bien vu. On va devoir faire d'un perso. En plus, elle me bloque les strikes. Vous voyez, là, ce qu'elle fait. Support de 15%. La game est vraiment exceptionnelle, là. Pour le coup, on a vraiment des games de fou, là. Ah, ben, il est au timer, là, qui. Il y a moyen que je la lose, je pense. Il va avoir, peut-être. Il va se spammer, là. La gagne. Incroyable. Incroyable. Allez, la dernière game, les gars. On va prendre le Piccolo-san. Et donc, là, du coup, on va partir en parlant de Migate. Voilà. Donc, là, c'est ce qu'on voulait, maintenant, pour le Piccolo. Donc, là, on va partir avec Kid Goku. Ben, ce trio, là, en fait. Tout simplement. Je pense qu'après, on aura conclu ce showcase de la meilleure des manières. Ok, intéressant. Ouais, il a... Ok. Ouh. Oh, les dégâts. On l'a mis de life avec l'aspect. Sachant que c'est une petite blasse. Pour l'instant, c'est pas mal, ce que je vois. En termes de dommages, sachant qu'il n'a plus la jaune. C'est pas mal. J'ai vraiment le showcase ultime de la saga DB. Vraiment. Je suis vraiment trop fier de moi, là. Vraiment. Je suis trop content. Tout ce que je demandais, c'est en une vidéo, genre. Par contre, le showcase va être hyper long, mais putain, la qualité, je suis très content. Alors là, on va direct activer la jauge. La jauge, la mécanique de migaté, parce que je pense qu'il ne me tuera pas. Donc, l'idée, c'est de voir... Il est 14, hein. Pourquoi avoir fait ça ? Parce que là, je pense que ça ne passe pas. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui, ça ne passe pas. À mon avis, on a un joueur amateur, non ? Jauge une carte, ou pas ? C'est la switch, non ? Non. Ah, c'est passé, parce que la jauge ne... Ah, c'est râteau, ça. Ah, 100 places, ça. Arrête à jouer. J'avais fait exprès de... d'arrêter mon combo. Bon, Kill Goku, vous le voyez, c'est... Kill Goku, c'est quand même un énorme problème. En termes de tankiness, il faut vraiment que je joue beaucoup mieux que mon adversaire. Et c'est... C'est The Tank, en fait, tout simplement. Tackle. Là, tu vois, c'est une game qui va aller au timer, je pense. Ça se ressent direct. Téma, il me réduit l'H24, il faut se soigner, c'est bon. C'est bon, mon ref, tu casses les couilles aussi. Kill Goku, c'est vraiment le fléau du jeu. Je pèse mes mots, les gars. C'est un fléau, ce perso. C'est un fléau, ce perso. On va se comprendre. Mais c'est vraiment, c'est un énorme problème, ce personnage. Les gars, quand on va en croiser des 14 étoiles, j'espère qu'ils vont sortir des... Et là, on parle, etc. Putain, je sens le perfect dodge après la verte, là. Bon, parfait. Heureusement que j'ai de la chance que... En termes de maîtrise, il est plus devant dans la game. Putain, c'est... T'as fait une sacrée dinguerie, là. T'as fait une sacrée dinguerie, là. Bon, je vais pas... Niccolo a fait son move, dans la game, ce que je voulais voir. Il est pas bon. Alors, on va essayer de balancer l'ulti sur l'autre. Ce qui est trop fort avec lui, c'est ça. La verte, on redonne une main intégrale. Kugoku, il fait mal. On va faire ça. Je le force à perdre la survie, en fait. Et alors là, je sais que je ne tue pas, mais... Pour lui enlever la survie. Ah, il est full life, regardez. Et c'est un truc de fou, quand même, ce perso. 0-20, les flancs. Je pense, limite, je le mange, là, peut-être. Je pense, limite, Kugoku, c'est... J'ai envie de me demander si c'est pas le meilleur perso que je jouais à 14. Ouais, frère, c'est énorme. Tu veux que je fasse quoi ? Hé, frérot, tu veux que je fasse quoi contre Kugoku ? C'est l'effet. La game, je la domine de A à Z. Mais Kugoku, quoi. Tu veux que je fasse quoi contre Kugoku ? C'est genre... Est-ce que vous comprenez qui est Kugoku, dans cette game ? En vrai, tu le montres qui est le perso. C'est un truc de fou, comme il est trop fort. Mais c'est même pas le seul perso qui a une survie équivalent. Et... Pour moi, vraiment, Kugoku, c'est... Mais là, j'ai déconné, là. Putain, mais vraiment, heureusement... Heureusement qu'on fasse, putain, parce que... Vas-y, on va ma main. Vas-y, on balance l'ulti. On nullifie. On va avec Kugoku. Ouais, c'est normal. Attends. Oh, putain de ça, merde. Non, Kugoku, il me casse les couilles. Vraiment, il me casse les couilles, ce perso. Oh, attends. Ça passe, pour qui ? Oh ! Il me tue, je pense que ça passe. Ah ouais, ça passe. J'ai flop. J'ai flop, j'ai flop. Eh ouais, il dispel. Il me tue, non ? Non, mais vraiment, Kugoku, mais vraiment, tu me casse les couilles. Quand j'aille au timer, j'ai pas le choix. Ah bah, j'ai perdu. J'ai flop. Je news là-dessus. Bon bah, là, vous avez l'exemple parfait d'une game que je domine de A à Z. Bon, j'ai flop à la fin. Mais Kugoku, là, c'est vraiment auto-carry. Donc, le problème de Piccolo, c'est que déjà, il subit le dispel, là, avec ce Kugoku. Que tu vas croiser Kugoku dans tous tes games, parce que tu vas le croiser dans le match-up avec Migate, le Tag Goku Badak. Tu vas le croiser dans le match-up potentiellement avec Beast. Il y en a qui jouent Beast, Pan et le Kugoku. Tu vas le croiser dans le match-up avec la GT. En fait, Kugoku, je pense qu'il est temps de mettre en avant potentiellement le fait que ce perso ait la meilleure carte du jeu. En apport. Je pense qu'en termes d'intégration, d'apport et de ce qu'il paie dans une team, je pense que c'est le meilleur perso du jeu. Parce que là, il était quoi ? 7 étoiles, je crois. Il était 7 étoiles. Imagine A14. Donc là, le gars vient de se faire auto-carry par ce perso. Parce que je n'ai pas pu le tuer. Vous avez vu que quand je lui ai enlevé la survie au KO, il était full life. Il a été full life d'un coup. Donc, moi, je n'ai rien à dire de plus. À part que là, j'ai fait quand même un excellent showcase, je pense. Et même si on lose, on voit que Piccolo, c'est quand même compliqué à le sortir. Muten Roshi, c'est pareil. Parce que les match-up sont plutôt avantageux. Les autres, c'est très fort. Mais ce n'est pas pour autant que Piccolo est mauvais et que Muten Roshi est mauvais. Les deux sont très bons. Mais la méta n'est pas à leur avantage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Showcase très long. Mais showcase de la team qui est vraiment incroyable. Et vous voyez que je n'ai pas full 14. Elle n'est pas boost d'art. Ça, c'est important. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Mais elle n'est pas boost d'art. Contrairement à la team Pro Bando Guignou. Et elle n'est pas full 14. Imagine full 14 avec les items en god. Donc du coup, maxé au niveau des lignes. Plus sachant qu'ils n'ont pas les boosts et boost d'art. Bon, là, je te laisse imaginer la dinguerie. C'est encore plus fort. Donc voilà l'équipe. N'hésitez pas si vous avez kiffé à lâcher un max de pouces bleus. Un petit commentaire, ça me soutient énormément. Des bisous. À la prochaine.